Président directeur général d'une des plus grosses filiales implantées au Gabon, Gagan Gupta est reçu par le président de la transition, qui souhaite en savoir davantage sur l'opérateur industriel et ses activités dans le pays. Très très bon passé, le président va m'a expliqué quels sont ses objectifs, quels sont les objectifs que lui mettaient pour le gouvernement, comment nous sommes capables d'aider comme une société pour vraiment faire cet objectif. Plusieurs projets sont en gestation dans des domaines précis de l'agriculture. L'import-export, le développement d'une zone industrielle et bien d'autres. Pour expliquer tout ce qui arrive ici, notre projet de zone industrielle, notre port, notre plantation, après discuter comment nous sommes continués pour encore investir au Gabon, quels sont les nouveaux projets, quelles sont les nouvelles choses que nous sommes capables de faire ici. C'est vraiment pour amplifier toute notre activité, après pour reconfirmer notre engagement pour Gabon, pour continuer d'investir dans ce pays. C'est plutôt satisfait des échanges et rassuré de la bonne collaboration entre les autorités du CTRI et son groupe que le PDG de l'entreprise Arise Gabon a quitté le palais rénovation.